Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de TutoSynth. Aujourd'hui nous allons consacrer notre numéro au menu qui se situe ici, qui vont permettre d'accéder à certaines fonctionnalités, comme de pouvoir jouer plusieurs instruments en même temps, ou régler l'unisson, régler la sensibilité, et divers paramètres qui sont vraiment très pratiques au quotidien. Alors le premier de ces paramètres qu'on va régler, c'est ce qui va rendre possible en tout cas le fait de jouer plusieurs instruments à la fois. Alors sur votre Nordrack, vous avez 4 slots, donc ce sont 4 emplacements, qui peuvent chacun contenir un son différent. Voilà. Chaque slot contient ses propres réglages. Donc vous pourriez très bien avoir le son numéro 2, ici le son numéro 4, ici le son numéro 1, et puis ici le son n'importe lequel. Et ensuite, l'idée ce serait de pouvoir jouer à la fois le son A, le son B, le son C, le son D, ou alors tout simplement le son A, le son C, ou le son B et C, B et D, voilà, il y a un certain nombre de combinaisons possibles. L'idée c'est de vous faire jouer en layer, donc en dual, en superposition de son. Alors pour cela, moi je suis équipé d'un clavier-maître vraiment tout simple, qui émet sur un canal MIDI. Alors, par défaut, le réglage est basé sur le canal MIDI numéro 1, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que chaque slot contienne également le canal MIDI numéro 1. Donc pour vérifier les canaux MIDI déjà pré-programmés, on va se rendre dans le menu. Donc on va faire Shift pour accéder en fait aux menus qui sont écrits ici en blanc. Donc on va faire Shift, on va maintenir Shift, on va appuyer sur l'unisson, mais en fait c'est pour accéder à MIDI channel. Et ce qui se passe à l'afficheur, je vais revenir, pardon, donc là je vais choisir, je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Admettons que je sois sur le son numéro 44. Je refais l'opération, donc Shift MIDI channel. Là, en fait, ici, l'afficheur n'affiche plus le numéro du son, mais affiche le numéro du MIDI channel, donc du canal MIDI. qui concerne le slot qui clignote. Donc là, pour le slot A, on a le canal MIDI 1. C'est-à-dire que si vous vous appuyez sur le clavier MIDI, qui lui transmet sur le canal MIDI 1, vous pourrez entendre ce qui se passe sur le canal MIDI 1. Ensuite, si vous vous mettez sur 2, là vous aurez beau jouer ce que n'importe quelle note, sur votre clavier mètre, vous entendrez toujours ce qui se passe, en fait, derrière le canal MIDI 1, c'est-à-dire derrière le slot A. Alors, je ne sais pas s'il est très clair jusque-là. Donc ici, on peut contrôler, voilà, on a bien 1, 2, 3, 4. Alors, par défaut, Clavia Nord a fait les choses assez simplement, on va dire. Le canal MIDI 1 est affecté au slot A, et jusqu'à 4, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement changer les canaux. Donc là, on peut déjà écouter A et B qui jouent ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, il y a une nappe qui s'est ajoutée. Alors, je vais sortir d'ici, je vais changer le son. Voilà, donc là, on a à la fois une nappe, sur le B, je vais ouvrir le filtre, vous allez mieux l'entendre. Voilà. Là, maintenant, je n'ai plus que ce qui se fait sur le canal A. Voilà. Là, si je veux agir maintenant sur le B. Voilà, là, il y a deux sons en même temps. Alors, ce n'est pas très beau. Voilà, et à chaque fois que vous allez changer de slot, vous allez pouvoir agir sur le front panel, sur le panneau de commande, pour ajuster les paramètres qui sont propres à chaque slot. Donc, vous pouvez faire de même pour superposer A et D, par exemple. Donc, on va faire... On va revenir dans le menu, puisque j'en étais sorti. Alors, pour sortir du menu, ici, vous rappuyez sur Shift, en fait. Pour sortir de n'importe quel menu, vous faites Shift, MIDI Channel pour entrer. Et ensuite, vous refaites Shift si vous voulez sortir. C'est un peu le bouton Exit sur le Nord Lead. Donc, vous allez refaire MIDI Channel. Vous allez enlever, finalement, retirer le canal 1 ici, puisque vous ne souhaitez plus superposer le slot B. Et vous allez aller sur D. Et là, vous allez descendre. Voilà. Alors, on va déjà écouter juste le 1. Donc, on va mettre un peu plus de brillance pour bien reconnaître le son. Ça, c'est 1. Enfin, le canal 1 et le slot A, plutôt. Et ensuite, le D. Vous allez entendre la différence. Voilà. Là, il y a une basse en plus. Donc, là, je sors du menu et je vais ajuster, maintenant. Je peux choisir un son. Alors, on va baisser un peu le 1, le A, pardon. Là, maintenant. Ah oui, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Là, vous avez un Master Level qui contrôle l'ensemble des slots. Donc, c'est le volume global, le volume général. C'est un peu le... Enfin, oui, c'est le Master Level d'une table de mixage. C'est la même chose. Par contre, ici, c'est le volume de votre piste. Donc, votre piste, ça va être la piste A, la piste B, la piste C, la piste D. Donc, chacun a son potard. C'est l'équivalent du fader pour chaque piste, de chaque tranche sur une table de mixage. Donc, ici, on va retourner sur le slot D. Voilà. Et on va changer de son. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est bien identifiable. Donc, on va baisser le son. Là, on ne va avoir que le A. Alors là, peu importe le slot de sélectionné. Le slot sélectionné. Ce que vous jouez, c'est le Cana MIDI 1. Vous envoyez du Cana MIDI 1 via votre Master Keyboard. Et même si vous êtes sur un autre slot, ça ne va pas modifier ce que vous jouez. Ça ne va pas modifier ce que vous entendez plutôt. Donc, je me remets sur le 1, je vais baisser le volume. Sur le D, je vais baisser le volume. Normalement, si je joue, je ne devrais rien entendre. Voilà. Là, effectivement, je n'entends rien. Maintenant, je décide de monter le volume du D. Donc là, je vais aller sur Gain et je vais augmenter. Voilà. Là, il n'y a que le D. Maintenant, si je mets en plus le A, puisque je vous rappelle qu'il joue aussi sur le même MIDI channel que le D. Donc là, maintenant, on va augmenter le son. Donc là, on a toujours D. Et voilà. Maintenant, vous avez une espèce de synthé très années 80 derrière en plus. Voilà. Donc ça, c'était pour le MIDI channel. Maintenant, on va s'attaquer à d'autres paramètres, d'autres menus qui peuvent être intéressants. Vous avez également la réponse à l'unisson. Alors, l'unisson, c'est tout simplement ce paramètre-là qui permet de grossir, en fait, le son sur un synthétiseur qui crée une sorte de chorus artificiel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement entrer dans le menu. Alors, on va enclencher quand même l'unisson. Je vais revenir sur un canal MIDI 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, il n'y a que le A qui joue. Et on va se mettre sur le son de base, si on trig. Voilà. C'est tout simple. Mais au moins, vous savez où on en est. Donc là, je suis reparti sur un unit patch. Donc là, si je joue. Ok. Je vais ajouter l'unisson. Là, d'un seul coup, le son est chorusé. Donc, il est détuné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu qui est indiqué sur la droite. Le menu système. Donc, système est ici. Donc, vous allez faire spécial système. Et pour accéder à tous les autres menus, vous allez appuyer plusieurs fois sur, ici, sur système. Donc, jusqu'à accéder à l'unisson. Donc ici, l'unisson a 9 valeurs. De 1 à 9. A 1, la sensibilité de l'unisson est très très faible. Et à 9, elle est limite exagérée. Donc, moi, ce que j'aime bien faire comme réglage, c'est unisson 6. C'est sympa. 6, 7. Mais ça commence à être un peu trop faux à l'oreille. Donc, j'aime bien le 6. On va écouter les différences. Donc là, l'unisson. Alors, ne vous faites pas avoir. L'unisson est toujours enclenché. Là, je suis sorti. L'unisson est toujours enclenché. Par contre, quand vous rentrez dans le système. Hop. En fait, toutes les diodes, toutes les LED disparaissent. Toutes les petites lampes s'éteignent. Du coup, vous pourriez croire que l'unisson n'est plus enclenché. Ce qui est faux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est retourner dans mon menu. Bon, sous-menu. Donc, système unisson. Et on va écouter. On va trigger. Alors, ce n'est pas forcément flagrant dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de jouer sur deux oscillateurs. Voilà. Et ensuite, de refaire les mêmes réglages en repartant de zéro. Donc, on va légèrement désaccorder les deux oscillateurs en plus de l'unisson. Et on écoute. Bon, je pense que sur cette vidéo, vous ne devez pas voir la différence. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est peut-être sur un sawtooth, peut-être que ça le fait un peu plus. Non, pas forcément. Si, voilà. Là, c'est vraiment audible. Là, il n'y a quasiment pas d'unisson. Là non plus. Là, voilà. Là, ça le fait. Voilà. Je vous dis 6-7. 5-6-7. C'est pas mal. Voilà pour l'unisson. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ah oui, l'aftertouch receive. Alors, l'aftertouch, ça va être le réglage de la sensibilité de l'aftertouch. Alors, je vous rappelle que l'aftertouch est l'événement qui peut être déclenché lorsqu'on, une fois qu'on a enfoncé une touche du clavier, on l'enfonce un peu plus. Et, en fait, c'est un contrôleur qui va être déclenché et qui va pouvoir agir sur un peu ce que vous voulez. Donc, on va aller dans le menu spécial. Alors, ici, vous allez dans spécial. Vous allez appuyer plusieurs fois jusqu'à arriver sur ce réglage-là. Non, ça, c'est l'amplitude, pardon. Excusez-moi, je me suis fait avoir. Voilà. En fait, c'est le T de touch. Voilà. Vous êtes arrivé à ce menu-là. Ensuite, pour changer les valeurs, c'est toujours comme d'habitude. C'est comme l'unisson. Ici, vous avez différentes valeurs de 1 à 7. Donc, ça, c'est la sensibilité. Alors, avant de faire ça, vous allez d'abord, on va le mettre à 5, par exemple. Vous allez faire Store. Et ensuite, alors, c'est un peu particulier. En fait, vous ne mémorisez pas. Vous entrez dans un sous-menu, finalement, qui va vous proposer plusieurs affectations. Donc, il faut savoir qu'un contrôleur, à lui tout seul, il ne fait rien. Le contrôleur, il doit agir sur d'autres paramètres. Donc, ça peut être sur un LFO, comme ici, le LFO 1. Ça peut être sur le LFO 2, comme ici. Ça peut être sur le filtre. Donc, ça va être plutôt sur la fréquence, ici. Divers paramètres. Le oscillateur 2. Et celui-ci, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être l'AFM, je vous avoue que je ne sais plus. Ou le Funtune, peut-être. Voilà. Donc, le mieux, on va agir sur l'oscillateur 2, par exemple. Et donc, en fonction... Voilà. Vous voyez, là, je vais plaquer un accord. Donc, je vais jouer comme ça. Je vais filtrer un peu, parce que c'est un peu... Voilà. Une petite nappe. 13 années 80. Et là, je vais... Donc, là, j'ai vraiment les doigts posés sur le clavier. Mais je ne bouge pas. Et là, je vais enfoncer un petit peu plus les doigts sur le clavier. Et écoutez bien le deuxième oscillateur. Il va changer. Son pitch va changer. Voilà. Donc, là, sur la fin, j'ai exagéré le mouvement. Mais en tout cas, si je fais juste une note... Je joue juste une note. Et là, j'enfonce un peu plus. Vous voyez, le son et le pitch est progressif. C'est-à-dire qu'en fonction... Il y a 127... 128 valeurs, pardon. De 0 à 127. Et en fonction de la vitesse à laquelle je vais aller, eh bien, ça va augmenter, en fait, le pitch. En fonction de la pression, plutôt, ça va augmenter le pitch. Et voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces deux réglages. Et puis, sur ces trois réglages, même. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !